Donc Open Rose, en fait, c'est un groupe qui réunit des influences diverses. On a Olivier qui vient plutôt d'un, entre guillemets, d'un style plutôt comme New Country, Rock, voilà. On a Patrick qui est plutôt typé très Bluegrass, Music Roots. On a Julien qui est dans un esprit plutôt pop-country, mais qui aime aussi quand c'est fait avec sa sériété, donc très proche de la route de musique. On a Chris. Moi je viens du Bluegrass, moi aussi. Voilà, moi j'adore la country, moi j'adore tout ce qui est Sons of Bakersfield, moi j'adore Buck Owens. On a Flavio qui est notre ingéson qui adore Rihanna. Surtout pour son physique. Et on a Fabrice qu'on a trouvé pas plus loin. Fabrice, alors ? Non, Fabrice vient de la musique bretonne, donc très proche de l'univers celtique et donc très proche aussi de la musique Bluegrass. Les premiers colons américains étaient désiré. Voilà. Des autres questions ? On va peut-être parler tout tôt, non ? Parlez-nous. Ouais, je crois. Ouais. Est-ce qu'il faut dire un mot ? Juste un mot ? Demain, j'aimerais bien sur scène. Tiens, ça c'est sympa. Non, non, non. On va dire quelque chose, j'aimerais prendre une précision qui est sympa. C'est qu'en fait, il y a eu l'interview de Benjamin juste avant. Et que Benjamin était le guitariste fondateur d'un groupe qui s'appelle Six Guns, dans lequel Olivier a joué, Chris a joué. Et en fait, il y a un lien amical entre ce qu'est open road aujourd'hui et ce qu'est Tommy John aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Benjamin est parti vivre aux Etats-Unis, il a laissé une place de la guitare qui était prise par Geoffrey. Et quatre, cinq ans plus tard, voilà, on se retrouve à partager la scène. Et donc, il y a un lien, voilà, il y a un lien amical, un lien affectif entre nos deux groupes par Benjamin, qui est la charnière fondateur de Six Guns. Et finalement, par son départ, le fondateur de Penrose, par les entrées et les sorties. Donc, ce sera peut-être le mot que je dirai ce soir. Voilà, c'est cette brique amicale qu'on a avec Benjamin depuis six, sept ans maintenant, qui n'a jamais été interrompue par l'Atlantique. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on est vraiment très content d'ouvrir pour... C'est bonheur. Et ça, c'est bonheur. Moi, si on voulait rajouter, c'est vrai, c'est pareil. Ouais, c'est... Ce concert-là, et de les avoir ici, et de voir tout le monde, c'est vraiment un grand merci, parce que c'est un rêve qui se réalise. Et Christian, quand ça a commencé tous les deux, on s'est retrouvés. C'est avec une annonce ? Oui, oui, il avait laissé une annonce d'une chanson, que l'on chante encore, qui s'appelle One More Goodbye. Et j'ai adoré cette chanson. J'ai adoré le texte de cette chanson. J'ai dit, quelqu'un qui a envoyé cette chanson-là, il faut que je l'appelle. Et j'ai appelé, et puis ça a marché. Et puis, je lui ai demandé, mais t'as quel âge ? Bah, me prendre, quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai un peu plus ce que ça. Il m'a dit, j'aime, je m'en fous. Et puis, on s'est vus, et c'est parti de ça. Et c'était vraiment une rencontre magnifique pour moi. Pareil, moi, c'était... Après, il y avait une différence d'âge, c'était vraiment super. Et puis, on avait des goûts communs. J'adorais déjà. Super content. Génial. Vas-y, Juju. Ce serait plus simple qu'il s'agisse des questions, messieurs. Vous n'êtes pas curieux de vous en poser ? Vous êtes timides ? Vous avez oublié votre langue ? Moi, si je reprends la parole sur le pire moment. J'en ai un. C'était pour le pire moment. Alors là, par contre, je suis surpris. Préparez-vous les mecs. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Vas-y. C'est quand t'as caché ta... C'est quand t'as fait un A bémol. C'est quand t'as démarré. C'est quand t'as caché ta perruque ? On a fait une date quelque part en France. En France. Et l'objectif était d'accompagner les danseurs et faire la musique pour les danseurs. C'était une très belle salle. Et c'est avéré qu'on avait un univers qui était la scène où on était en train de jouer pour essayer de faire danser les danseurs et emmener les danseurs dans notre musique. Et puis il y avait les danseurs qui étaient à portée de jumelles quelque part, qui nous tournaient le dos. Et on a tellement été déroutés par la situation qu'on s'est dit à la pause, on se casse. Voilà. Donc on s'est concertés et puis on s'est dit, malgré le contrat, on ne peut pas accepter ça. On est venus pour jouer pour les gens. Et avoir un public qui tourne le dos à la scène et qui regarde ses bottes, ce n'est pas possible. Et on a pris le parti un petit peu différent d'envoyer la purée. Et donc on a balancé les watts et on a pris notre place dans la salle. Et du coup ça a marché puisque les gens finalement sont revenus à la scène, ont oublié leurs bottes. Alors je ne sais pas si on jouait ma chaussette. En tout cas ça a fini en concert et là on a eu du plaisir. Mais cette première partie, moi, m'a vraiment dérouté parce que je me suis demandé ce que je faisais là. Et pourquoi on était venus alors qu'on avait vraiment beaucoup à donner. Alors on l'a donné au deuxième scène. Qu'est-ce que vous pensez du fait, par exemple, de faire comme le groupe américain ? De dire, on va dans un endroit où on n'écoute pas que de la country pour faire connaître la country. Et là... Le truc c'est qu'en fait Benjamin et Tony, eux, ont des compositions. Nous on n'en a pas pour l'instant. On est en train de travailler dedans. Donc ce serait un petit peu prématuré pour nous d'aller dans un endroit et de proposer quelque chose qu'on n'a pas vraiment. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, c'est juste un répertoire de cover. Maintenant, l'idée de Benjamin est très bonne. Et je pense qu'on a une grande bonne note. On a commencé à faire des études par les musiques. Donc ça, c'est un bon point aussi parce que même que les Etats-Unis, dans ces endroits où on joue là, les groupes avec qui on joue, eux, ils ne jouent pas de reprise. Alors l'idée de reprise pour eux, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc qui sont dans les groupes de bar en fait, qui font des groupes de reprise. Mais avec un bon choix, souvent qui colle avec tout ça, il doit être encore, lui, il a vu des joueurs de Bill Monroe avec Singer et tout ça. Ça allait avec son répertoire et ça aide. Voilà. Je pense qu'on est dans une phase ascendante par rapport à la musique qu'on fait en France aujourd'hui. On a besoin encore, je pense, d'éduquer, je n'aime pas ce mot-là, mais de présenter toute la richesse de la musique qu'on fait. Je pense que l'un des exemples les plus forts, c'est que je ne viens pas du tout de là. J'en avais jamais écouté jusqu'à il y a trois ans. Pour moi, la musique country, c'était... Comment elle s'appelle cette chanson que je déteste ? Pour moi, c'était juste ça. Voilà, c'était juste ça. Donc pour moi, ça avait... Je ne connaissais pas les fondamentaux, les artistes fondamentaux. C'est marrant que tu aies parlé d'évolution dans les groupes. Parce que c'est ça, si une personne s'en va, un autre arrive et le groupe Open Road prend son essor. Moi, c'est complètement ce qui s'est passé. Même s'il n'est pas complètement parti, puisqu'il est encore là. Et puis, ça, en fait, était le chanteur d'Open Road au tout début. Et je l'ai remplacé sur un concert. Et voilà, ça s'est bien passé. On est restés, donc ça m'a fait plaisir. Mais du coup, j'ai découvert ce que c'était. J'ai découvert les artistes fondamentaux. Comment ça se construit. D'où ça vient, les différentes influences. Grâce à Fabrice, il m'est même arrivé de faire des... Maintenant, j'arrive même à faire des événements ciels où je raconte l'histoire de la country. Donc, c'était plutôt rigolo. Tu montes à cheval. Tu montes à cheval. Des chapeaux, j'adore. Mais surtout, c'est... Voilà, je pense être la personne qui comprend ce qu'il faut qu'il se passe en France. C'est-à-dire qu'il y a une scène country en France. Il y a des gens qui aiment ça. Vous êtes l'exemple parfait que ça existe. Mais il y a encore beaucoup de gens à conquérir. J'ai la chance de travailler dans le milieu des médias et de la télé et de la musique. Et à chaque fois que je parle country, les gens me disent « Pardon, ça existe en France, mais non, il n'y a pas de scène country. » « Ah si ! » Et dès que je leur montre tout ce qui se fait en France, ils sont effarés. Et dernièrement, j'ai même eu une discussion avec un des gros programmateurs d'énergie. Il n'est quand même pas une chaîne, il n'est pas une station de radio très country. Et qui m'a dit « Mais en fait, l'avenir, il est là, quelque part. » La country va forcément arriver à un moment ou à un autre parce qu'on a tellement essoré tous les genres que les gens ont besoin d'entendre des choses vraies, des choses nouvelles, des choses positives. La country a tout ça. J'ai chanté un nombre pas possible de style avant d'arriver à ce style-là. J'ai donné des concerts devant des publics très différents. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de plus positif, de plus familial, de plus… Voilà. Que dans l'esprit country. Et ça, c'est pour ça que je suis encore là. Et que maintenant, je continue dans cette voie-là. Parce que… Et je pense que les gens qui vont découvrir ça, il va falloir le faire. Et on est en train de le faire. Ils vont découvrir un univers qui est riche. Et pour rajouter un mot à ce que vient de dire Julien, c'est vrai que je pense qu'on vient d'univers qui sont différents. Par contre, on a des fonds communs. C'est-à-dire, on est tous des passionnés de musique. On est tous… L'amitié pour nous a un vrai sens. Le sens de la famille. Le sens du partage. Tout à l'heure, on a partagé avec Benjamin qu'on voit ici. Il faut venir avec Benjamin. Et c'est vrai que c'est… J'avais un ami qui a été le guitarriste de Dwight WK. Qui s'appelle Al Bonhomme. Qui me dit toujours la country. C'est rien d'autre que de l'amusement. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Alors que si on s'habille pour s'amuser… Dans la façon de jouer, c'est très rigolo. C'est vraiment… C'est très compliqué parfois. Mais ça reste un truc fun. C'est vraiment une musique… Pour s'éclater quoi. Qui se plate au bug. Si vous regardez… Pour en faire avec Benjamin tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Ah, c'est sérieux. You're welcome. Donc c'est vraiment… Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Et ne pas aller chercher plus loin. Nous on adore… Quand les danseurs… On fait danser les danseurs, c'est génial. C'est sûr que c'est mieux… Si… Si ils le regardent… Si ils montrent leur jeu des vols. Si ils ne voient que le derrière. Mais en tout cas… Mais en tout cas… Ça dépend qu'il y a rien. Mais… Non mais franchement, le Music Country, ça a toujours été fun. Si vous regardez Buck Owens, Marlagard, De Lee Barton… Emile O'Harris, ça a toujours été un truc… George Drake. Oui, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Qui aiment sa musique. Qui se règle pas au sérieux. Ça reste… On peut faire un concert ici. Ça reste un partage. Et je pense que quand Julien dit que l'avenir de la musique est là, je pense que oui. Parce que c'est une musique, entre guillemets, qui est fédératrice. Et où on se… C'est une musique qui est faite pour se retrouver ensemble. C'est pas quelque chose que tu écoutes tout seul. Sauf les chansons d'amour dépressifs. Parce qu'il y en a quand même… De toute façon, on raconte là, il y a deux thèmes. Soit je vais boire un coup. Soit ma femme m'a goûté. Il y a les trains. Il y a les trains. Moi j'aime bien. Et les camions. Et les camions. Et non mais voilà. C'est vraiment une musique qu'il faut vivre ensemble. Et comparé aux autres styles, je trouve que ça c'est vraiment fondamental. Dans la musique pointe. Et d'où ça va venir au meilleur moment. En ce qui me concerne, LE meilleur moment avec Open Road. C'est notre premier concert au Billy Bob's. À Disney Village. C'est une scène qui est emblématique de la scène country en France. Parce que c'est complètement assumé le thème country saloon. Et les gens qui viennent là. Alors on avait beaucoup de gens qui viennent nous voir. Mais les gens qui viennent là sont des touristes. Voilà. Qui sortent du parc. Qui ont leurs oreilles de Mickey. Et qui arrivent dans un saloon. Et ils ont un groupe qui balance du son. Et ils restent. Et ils passent une bonne soirée. Et ça ce moment là c'est magique. C'est le moment où les gens arrivent et se disent. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ah c'est de la country. Et en fait ils restent. Et ils sont là pendant 3 heures. Et nous on passe un moment de fou. Et moi j'avais jamais défui ça. Et je crois que je peux... Voilà. Et c'est grâce à ces mecs là. Et on y retourne. Et on y retourne ! On est implorables au 21 novembre. 21 novembre. 21 novembre. Parce que c'est long. C'est super long. Sur le papier on a discographie. Donc on a effectivement fait un EP. Un CD 5 titres. Qui est... Nos 5 titres ont été choisis pour plutôt afficher notre couleur musicale. Donc il y a un titre avec du banjo. Un titre avec de l'accordéon. Pour donner une petite couleur Tex-Mex. Et il sera en ronde ce soir. Donc... On le dédicacera avec grand plaisir. L'avenir du groupe il est absolument magnifique. C'est déjà qu'on est en liste pour le festival de Crapone. Voilà. 2015. Donc le dossier a été déposé. Donc... On a deux festivals qui sont prêts. Il y a 4 mars. Et puis l'autre... En tout cas pour l'interviews groupe c'est très simple. Vous allez sur le Facebook d'OpenRoad. Voilà. Ou sur le site www.openroad.com. CountryBand.fr Et les arts aussi. Ah oui. Et puis on a aussi la radio que vous devez connaître de Jean Agostini qui s'appelle Highway FM. Où il organise un vote plutôt sympathique entre tous les groupes de country français. Et du coup... On a été déménager avec Fierté d'ailleurs. C'est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Alors on va pas pouvoir rester trop longtemps. Si vous avez des questions... Allez-y. Allez-y. Parce que le truc c'est qu'on mange et qu'après il faut qu'on joue. Parce que nous aussi on a envie de jouer. Oui aussi on a envie de jouer. Voilà. Il est encore juste maintenant. Alors l'avenir du groupe on y travaille. Alors un musicant depuis quand ? Bon ça tu l'as dit. Qui compose le groupe ? Bah c'est nous. Olivier à la batterie. On l'a fait déjà. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Je pense qu'on va aller manger parce que lui il a besoin de manger. Il y a quelque chose à rajouter aussi. À table. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.